Des taureaux et du vino, bienvenue à la Ronde d'Or! Si tu te demandes comment on a fait pour dormir à Gibraltar, en fait, on a fait affaire avec Couchsurfing. Donc, si tu ne connais pas le principe de Couchsurfing, c'est tout simplement un site web ou une application où tu t'inscris et tu vas chez les gens gratuitement ou tu héberges les gens gratuitement. Et ce, comme échange de services un peu, comme nous, on a cuisiné pour notre hôte, on est sortis en ville, on lui a payé à boire, tout ça. Donc, c'est vraiment cool pour rencontrer des voyageurs ou pour toi quand tu voyages. Bon, là, la guardia civile, c'est la première fois que ça nous arrive en deux ans. La guardia civile vient de nous avertir fortement qu'on n'a pas le droit de camper. Donc, on est en train de défaire le campement. Ce qu'il a dit, là, monsieur, c'est que vous devez aller à l'hôtel. Yeah right! Voir qu'on va aller à l'hôtel. Donc, on s'en va se trouver un autre coin où il ne nous verra pas. On va monter la tente là-bas, puis, bien, ça va être ça. Mais on est vraiment à boite. On est à boite. Bon, là, on a trouvé un endroit, mais les Espagnols étaient vraiment cochons comme ils sont. Ils la vivent partout. Fait que mon chum, qui est déjà crissé, est allé chercher une autre place. Puis, bien, c'est ça. J'attache, je me fais bouffer par les maringouins. C'est une super journée. Bien, il y en a des meilleurs qu'il y a d'autres, il faut croire. Puis, à soir, bien, ça n'est pas une bonne. Fait que... Donc, on ne trouvait pas l'endroit où coucher. Donc, on s'est rentré dans un bar, on a commencé à voir tout ça. Et on a fait la rencontre de gens merveilleux qui nous ont aidé à trouver un endroit où coucher. Donc, le merveilleux Antonio. Antonio, ¿quiere decir un poco algo en francés? Donc, là, on part. Il est quand même tôt le matin et les restaurants ne sont pas ouverts. On n'a pas accès à une fontaine publique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit la bouteille à la rivière. Il faut exactement un litre. C'est pour ça que vous avez vu Vincent remplir sa bouteille qui, elle, est d'un litre. Et il est à la mettre dans la mienne qui est 1.5. Et là, ce qu'on va faire, c'est rajouter des petites pilules de chlore. Et là, il fait extrêmement chaud. Je ne sais pas combien qu'il fait dehors, mais j'ai un petit feeling que je devais m'arrêter boire de l'eau. Là, ça commençait à être... Wouh! L'Andalusie, l'été, c'est très chaud. Très, très chaud. On essaie le plus possible de s'hydrater, mais là, on est dans une côte qui monte depuis un matin. Fait que c'est plus difficile physiquement. Puis, sous le soleil, la chaleur, c'est vraiment, vraiment pénible. Fait que c'est ça. Mini-pause imposée après 40 minutes. On va écouter notre corps. Maintenant, c'est au tour de 20 ans d'avoir une petite faiblesse, donc pause numéro 2 dans le même 4-5 km. Bref, il fait vraiment, vraiment chaud. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est super chaud. Puis, si jamais vous voulez vous aventurer comme ça en Andalousie, assurez-vous d'avoir assez d'eau, assez de nourriture pour ces faiblesses-là. Salut! Ce soir, on a essayé de trouver un endroit pour camper, et c'est là qu'on a entendu des chiens jappés. Puis, bien, on a fait la connaissance de la jolie Noelia, qui malheureusement ne veut pas se faire filmer. Mais c'est correct, elle nous permet de camper sur son patio ce soir, et elle nous a invité à l'intérieur. On a pris une manade, et là, ce soir, on mange de la plis ensemble. Ça va être très génial. Donc, je remercie beaucoup Noelia, et je vais vous présenter ses animaux de compagnie. Ça, c'est Ronnie. Il s'appelle Ron, comme dans Harry Potter. Ici, on a Kika, et Harry Potter, qui est en train de prendre une douche. Donc, on quitte chez Noelia. On a eu un super accueil. Malheureusement, elle ne voulait pas se faire filmer, mais elle nous a offert de la nourriture. On a eu des superbes conversations. On a écouté Toy Story, en espagnol. Bref, ça a été vraiment cool. Elle a été vraiment gentille de nous accueillir pour une soirée, et de nous permettre de coucher sur son terrain. Fait que là, on s'en va à la Rhonda. Puis, ben, c'est parti! Donc, on est chez notre cab-chauffeur. Malheureusement, notre cab-chauffeur ne peut pas nous accueillir chez lui. Donc, on se retrouve à être dans la maison du gardien, qui, en autres mots, ressemble au chacal hectare. Je vous fais une petite visite rapide, là, mais c'est ça qui est ça. Magnifique! Salle de bain, moderne, avec un plancher de tapis parsemé de bits. Belle toilette. Douche avec tuyaux robinets. Et étant donné qu'on n'est pas vraiment à l'aise, ben, on a monté notre tente. Dans la chambre. Donc, là, je suis en Gougoune, parce que mes pieds ont vraiment besoin de respirer. Là, ça a l'air d'une charcuterie, mes pieds, en ce moment. Je suis en Gougoune. On est à 10 minutes de la Rhonda, mais à 10 minutes en char. On est à pied. Fait que, on va en prendre une petite marche, mais ça se pourrait qu'on fasse du pouce. Fait que c'est un pouceau. Fun fact! La Rhonda a la première place de taureau ever dans le monde. C'est ici même qu'a été construite la première arène de bullfighting, donc, c'est ça. C'est intéressant, c'est pas de coucher moins niaiseux. Si vous visitez la Rhonda d'abord pour ses attraits culturels, cette ville aux aspects romantiques vous charmera très rapidement. Vous comprendrez pourquoi des gens tels Camingway s'y sont arrêtés afin de créer. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. c'est intéressant. 2.5 m. 1.5 m. 2.5 m. Il estwear pertamaüzel programme. Compartir. Vale. Tuенный deie sur l'Italic ? frameworks ne l'as pas southern. Un its'y sur. Bas dans l'Ile-but et le replacele. T'as peur. Tu ne l'as pas à la prochaine. models Ça ne court pas drôle. Bon, là on s'est commandé quelque chose qui serait typique de Rwanda, qui est Rava de Toro, qui en fait la queue du Toro. Donc on vous présente ça, on va vous goûter à ça, je suis vraiment curieuse, on s'est fait dire que c'était vraiment une spécialité de la place. En fait, vous savez, les corrida, ça a commencé ici à la Rwanda, donc clairement, c'est un mec qui part de là. Goûtons-y! Bon, là, si je veux qu'il y en reste, il faut que j'aille manger. On a décidé de venir faire quelque chose de typique mandalou, on est venu visiter des bains arabes. Dans le prochain épisode, les pieds meurtris direction Cordoba. Manque pas ça?